bonjour alors on se retrouve comme vous l'aurez vu dans le titre pour un haul solde petit pardon le café qui remonte alors j'en refais donc tous les emballages ont déjà été ouverts je refais cette vidéo puisque nous avons eu un fond sonore tout le long je me dis si je peux éviter de casser les oreilles à tout le monde ça pourrait être pas mal donc voilà tout ce que vous allez voir a déjà été déballé et puis ça ça fera ça de moins de perdu la deuxième partie arrivera plus tard puisque ça sera comme vous l'aurez vu je pense dans le titre un haul sephora s'il arrive et je reviendrai là dessus pour vous expliquer selon quand ce qui se passe et selon comment c'est passé je reviendrai là dessus et sinon enfin je je verrai si je voulais mais toute seule ou avec quelque chose s'il n'arrive pas normalement il devrait être là six jours ci on verra alors j'ai passé commande pour vous remettre dans le contexte et vous recherchez ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de produits ouais ça fait assez longtemps que j'ai pas acheté de produits ou j'en achète un en passant et encore non je crois que ça fait très longtemps que je m'a énormément plu ce qui m'a décidé à passer vraiment commande c'est que j'ai un flacon de cet orange chocolat je crois il ya au moins huit ans de liquide pour les mains pour se laver les mains de savons pour les mains qui viennent se terminer c'est un savon qui est dans la buanderie donc j'utilise que très occasionnellement mais là il vient de se terminer donc j'ai mis très longtemps de finir et j'ai adoré cette odeur donc j'ai remarqué qu'il a remettait un peu à toutes les sauces ils la remettent un peu pas forcément toutes les années mais tous les deux trois ans cette odeur orange chocolat revient ce qui est arrivé cette année l'autre parfum qui est en combinaison l'a fait en duo voilà cherche à le mot c'est la mûre sauvage je crois et il semble très bon aussi mûre gourmande il est plus acidulé donc c'est deux parfums totalement différent ce qui a motivé mon achat en premier c'est le savon pour les mains j'avais été sentir les odeurs donc je savais que les odeurs me plairait enfin me plaisait et et surtout surtout en plus du fait que j'avais fini mon produit que j'aurais pu remplacer par autre chose on est d'accord il y avait moins 70 sur le site et sur ces fameux produits que je voulais tendre dont un autre produit qui m'intéressait n'était pas moins sur lui je crois pas mais non quitter moins 50 je crois pas tout à fait à moins 40 celui là il me faisait de l'oeil depuis un petit moment je voulais le tester et là j'ai passé le cap bon maintenant que je vous ai fait une intrigue de monstre oui et non parce qu'il ya des produits vous savez à peu près ce que c'est puisque si vous suivez l'actualité vous savez actualité yves rocher donc c'est la fameuse collection de cette année orange fondante le fameux gel pour les mains savons pour les mains que j'ai acheté 1,50 euros écoutez je j'aime bien son odeur ça sent le pimps cherchez pas plus loin c'est le pimps voilà orange l'original s'il vous plaît ça sent le pimps voilà donc j'adore son odeur et donc ça va prendre sa place dans ma buanderie à la place de celui que j'ai fini j'ai sur la même lancée en sachant que j'ai un petit problème avec yves rocher c'est que leur gel douche hormis non même cela même cela leur gel douche me défonce la peau c'est mon ventre si vous avez entendu un choui de mans c'est pas là c'est pas eux c'est mon ventre il me défonce la peau il me dessèche la peau mais je sens sous la douche le monoeil pas trop voilà ça va à peu près mais en même temps je m'énage mais j'avais l'huile au monoeil sous la douche et je m'en tartinait de suite après donc ça apaisait c'est un peu le défaut que je leur reproche c'est que pour moi qui est une peau sensible réactive déshydratée et tout le bordel j'adore leur parfum les parfums de leur gel douche mais je sais que j'ai du mal à les acheter à faire à pouvoir les utiliser autre chose qui me gavent un peu dans l'histoire c'est qu'avant on pouvait acheter les petits flaconnages et je crois qu'ils les ont arrêtés pour la gamme classique je crois qu'ils n'existent plus à part en lot mais je crois qu'on peut plus les acheter à la pièce comme on faisait avant vous pouvez acheter juste les petits flacons comme ça on pouvait tester là à part de les trouver en lot et tout je crois qu'on peut plus donc ceci explique pourquoi vous allez voir certains produits donc là j'ai pris deux produits de la nouvelle gamme pour la douche oui mais c'est des gommages en huile c'est de l'huile c'est pas du gel douche classique donc gommage au moins je reste voilà je vous je reviendrai là dessus si ça vous intéresse pour vous dire si c'est réellement un gommage mais vu la taille des grains j'y crois moyen mais bon ça me fait pas de mal d'avoir un petit truc un tout petit peu abrasif pour enlever les peaux mortes ça peut être pas mal donc la mûre sauvage qui a complètement une odeur très acidulé de bonbons acidulés je vois pas mieux pardon je vois pas mieux comme image et donc le fameux pimps que j'adore dans la gamme pimps j'ai pris le lot le duo gel nettoyant main et crème pour les mains donc c'est on va dire qu'à l'heure actuelle c'est quand même des choses essentielles en soi je voulais les deux parfums j'ai eu que celui là de dispo d'ailleurs je vous ai pas dit les huiles sont à 2 08 je les ai eu à 2 08 donc c'est avec la réduction fait et ça c'est assez 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 à 2 50 2 50 voilà donc le produit qui sent hyper bon tiens donc il ya un gel il ya de l'alcool donc c'est un gel désinfectant ils vont pas appeler comme ça mais bon on est d'accord mais on n'est pas loin après toute façon ça ne remplace pas un lavage des mains on est d'accord un vrai lavage des mains avec de l'eau du savon et tout le bordel voilà mais ça peut dépendre par contre en remplissage j'arrive pas à savoir ce qu'il ya ouais remplissage c'est rempli que jusqu'à là voyez la moitié sympa et donc la crème pour les mains qui elle a l'air assez bien rempli elle est remplie jusqu'à là quand même et la crème pour les mains c'est c'est pareil en ce moment vu tout ce que on leur fait subir j'aurais jamais eu les mains aussi sèches que ces deux dernières années mes ongles partent en bibeline à cause de ça fait c'est voilà on va pas revenir là dessus ensuite j'ai pris un juste parce que la nomination il ya un mot la nomination une café qu'elle prend quand même j'en ai plus vous allez comprendre au monoeil donc là c'est un gel douche gommant non c'est un gommage en huile aussi au monoeil donc voilà c'est juste pour le monoeil n'allez pas chercher plus loin il ya avec le toujours au monoeil le 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 leïd ratant trois ennuis nous avons des petits élastiques aux couleurs du monoeil n'est c'ent pas mignon tout ceci le tout présenté dans une jolie petite trousse aux couleurs de l'été voilà avec les flaconnages dessinés ainda ils auraient pu mettre la fleur plutôt là que les flaconnages parce que ça à la rigueur mais bon écoutez c'est pas pour la trousse franchement la trousse et des astic les astic j'y trouverai plus d'utilité ma trousse je m'encarne alors si vous saviez voilà et donc j'ai pris aussi oui je suis un peu je viens de boire un café un peu à bloc j'ai pris aussi de la gamme celle là ça fait un moment qu'elle me fait de l'oeil la gamme au monoeil je la prends régulièrement c'est quelque chose que j'aime et j'achète à peu près tous les deux trois ans puisque le gel douche je ne l'utilise que quand il fait très très chaud donc tous les deux trois ans après il me fait à peu près ouais il me fait deux ou trois ans le gel douche deux ans souvent et mais celle là c'est une gamme relativement récente de ces cinq dernières années à peu près et l'odeur m'interpellait vachement et j'ai sur la main j'adore l'odeur et ça me fait penser à une autre crème pour les mains mais je n'arrive pas à me rappeler laquelle et c'est je vais y arriver à vous la dire la gamme un argan à la rose argan et rose collection du hamam je crois voilà donc il ya la crème pour les mains j'ai pris un petit kit la crème pour les mains nous avons encore non pas encore nous avons l'huile de douche donc celui là je pense que je pourrais l'utiliser sans problème en général les huiles de douche d'ivre chez nous vont bien c'est vraiment les gels douche qui me pose problème ce qu'elle a un gel douche ou un bain douche donc ça ça me pose je vais le tester on va voir on peut avoir des surprises il ya de l'argan donc je me dis quand même c'est ça devrait faire passer le truc ça devrait et bien sûr il ya le qui est pas plein non plus et les pour le corps après ça c'est pas très grave parce que c'est pas pour la les trois minutes qui manque et j'ai eu un cadeau je cherche vous posez les trucs j'ai eu un cadeau déjà les trois échantillons que j'ai demandé j'ai demandé le fond de thème ce que je n'avais jamais testé j'avais pris un au hasard j'ai pris non pas au hasard qui me correspondait le mieux c'est hydratant voilà ensuite j'ai pris la crème correctrice sublimatrice de jour ça c'est pareil c'est pour tester donc je verrai je laisse là exprès ça je testerai et j'ai pris la crème le gel crème hydratant non-stop 48 heures et j'ai eu un cadeau puisque ils n'ont pas voulu que dans mes cadeaux j'ai les cotons réutilisables ils n'ont pas voulu ils ont ils ont trouvé que j'avais passé des pensées donc ils n'ont pas voulu donc j'ai pas eu j'ai eu une espèce de petit paquet pour faire découvrir la gamme voilà j'ai eu dedans de la gamme pure algues l'eau micellaire que je vais laisser sur ma coiffeuse que je vais utiliser comme celle de luxe pour quand j'ai des soies tous les choses comme ça parce que j'utilise plus d'eau micellaire pour me démaquiller et j'ai surtout eu de nouveau un petit format mais en tube de 7 millilitres s'il vous plaît il ya là il ya un et là j'ai cette fois plus donc j'ai 8 millilitres de la même gamme you excusez moi donc ça je vais le tester je me demande si je peux pas le tester demain matin je vais le tester et puis je verrai ce que ça donne c'est jamais je crois que j'ai jamais trop essayer les crèmes visage livre chez donc écoutez voilà j'ai fini mon mini au livre chez il n'y a pas grand chose comme je vous ai dit c'est quelque chose que j'avais déjà prévu d'acheter la promo est partie mais elle est revenue avec les soldes j'en ai profité la gamme la gamme argan rose j'ai oublié de vous dire elle était à 5 95 c'est le produit le plus cher de ma commande j'en ai eu pour 17 euros c'était le produit vendant la plus chère de la commande moi voilà je voulais vraiment l'autre gamme en priorité et je me suis bon vu que le montant n'était pas très haut vu que tout était à moins de 70 je me dis moi là je peux me permettre de d'essayer cette fameuse gamme dans les miniatures donc c'est ces fameux flaconnage que je vous dis qu'avant on pouvait acheter dites moi si je me trompe à celles qui ont plus habitude d'ivrocher mais je crois que maintenant on peut plus les acheter à la pièce vous savez dans tous les parfums qu'ils font là je crois qu'on peut plus ou alors quand c'est des petits c'est des trucs qui durent encore plus longtemps là qu'ils sont concentrés moi je veux un truc normal côté c'est pas grave sur ce je vais vous laisser là et puis je vous laisse avec la suite ou alors je vous dis à la prochaine bisous bonjour enfin re puisque ce sont où c'est à la suite donc nous sommes le 19 et je viens de recevoir ma commande sephora donc vraiment mais vraiment pas grand chose je crois que j'ai oublié l'échantillon mais c'est un parfum ça pas grande importance il a tu fais exprès tu le fais exprès je crois qu'elle fait pareil dans la première partie il a non 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 alors j'ai fait une toute petite commande et on a vu qu'il n'y a pas grand chose on va faire des swatchs donc j'ai commandé deux palettes zoeva on va les détailler et un crayon pour les yeux donc le crayon c'est de la marque sephora c'est la couleur je viens de le voir red berry atteint 04 il y avait moins 70% dessus je crois c'est pour ça que je l'ai pris pour tester il est là ah oui c'est un peu il est un peu marron bordeaux il est c'est une pointe fine comme ça j'avais envie de tester écoutez on va voir je sais pas si on va laisser sécher un peu pour voir s'il tient bien donc en général les crayons sephora je suis pas trop déçu donc on va prendre la première j'ai envie d'étoffer ma collection zoeva donc j'en ai pas beaucoup j'ai la screen queen que j'ai eu aux dernières soldes pareil je crois 12 euros donc je les ai eu à de base à 12 euros mais j'ai eu une promotion j'avais plus moins de 10% moins 20% supplémentaires des trois produits donc j'en avais trois donc en réalité j'ai eu à 10 80 je crois ou comme ça quelque chose dans ce genre là et j'avais eu le petit coffret caramel mélange aussi où il y a le highlighter d'ailleurs que je n'utilise pas que je pense que je garderai pas j'ai du mal à sortir mes palettes aujourd'hui c'est pas possible bon celle là c'est pas le plus important celle là ah ça y est attendez pour vous montrer les teintes c'est tout petit phare c'était celle là ces teintes là j'aime bien les produits zoeva finalement je me suis aperçu donc là au moment des soldes je profite de l'occasion pour étoffer ma mini collection celle là pour rappel la screen queen elle a un défaut sans être un défaut il n'y a pas de maths ce n'est que des lumineux ou ouais lumineux il ya il ya un seul mat un seul c'est celui là mais lila et voilà sinon il n'y a pas de mal donc c'est un peu son problème à celle là c'est que du coup je peux pas l'utiliser seul donc là en ce moment je porte la teinte sensorie over load le vert qu'elle a aujourd'hui alors je le porte sur d'ailleurs je vois s'ils ont encore si sur un long casting de kiko le numéro 6 je fais beaucoup en ce moment je me maquille comme ça je vais vous faire une vidéo avec mon make up des jours passés vous allez voir que ça tient pas à grand chose et donc ouais je vais tout fait ma collection zoeva donc je voulais prendre le coffret bien sûr il n'était pas dispo vous savez là où il ya les trois palettes donc je les achète à l'unité écoutez c'est pas grave il y en avait une autre mais le temps que je passe la commande elle n'était plus donc la zoeva première donc je sais pas si c'est vraiment la première c'est son nom juste son nom est comme ceci j'aime bien leur emballage je trouve qu'ils sont magnifiques je trouve belle c'est pas les tas et l'harmonie de teintes est comme ceci et cette fois il ya du mat voilà je vous les montre bien c'est il n'y a pas de miroir donc je peux vous montrer même le sens en mode l'esthétique dans la palette est très jolie franchement alors moi qui ai pas de miroir ça ne me dérange absolument pas puisque je ne les utilise pas mais pas du tout donc on va soit chez ouais on va soit chez les un les phares je les soit je tous et je vous montre après ce que ça donne il est là je te jure que t'es chiante tu veux pas aller voir ton père là ouh tu là tu là c'est un ombrographique il est magnifique tu peux bouder mais qu'il fait exprès attend 1 2 3 alors voici j'ai vachement bien je vais vous refaire j'aime bien un je vais vous le remettre là parce que celui-là il faut vraiment vous puissiez voir quoi il est magnifique sur celui-là oh là là celui-là il est pas holographique il est multi chrome là vous verrez pas toutes les couleurs je pense comment vous expliquez il est bordeaux top rose clair c'est un ombrographique il est un ombrographique il dirait qu'il y a du verre dedans enfin je sais pas il est voilà donc ça c'est la première palette là il y en a un mais c'est une couleur chère donc c'est ça c'est la couleur mélodious singer lila je vais t'assommer dévoltaïde tout de harte excusez mon accent celui-là artistique 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 éthique pardon celui-là c'est le type qui tire ici mise en scène sur ici mais mise en scène d'accord et the show lover celui-là is over on va pas on va pas en finir si je vous donne les noms magistral vibrato celui-là là for the world celui-là gris gris test fera era celui-là celui-là c'est lost footage et celui-là c'est say goodbye celui-là qui est magnifique ça me fait trop mal à l'épaule comme ça mais ils sont les couleurs sont magnifiques demain je me maquille avec alors ils sont un peu poudreux là je les étale un peu vous voyez pour voir pour voir un peu plus les reflets ah mais ils sont il y en a pas qu'un qui multichrome le vert aussi il l'est le vert aussi franchement ils sont super bons ils sont très très bons j'adore je vais faire l'autre bras attendez j'enlève les bracelets et tout ça pour et je vais essayer de vous positionner il faut que je regarde comme ça plutôt de ce côté positionner pour l'autre palette donc voilà je vous la remontre ils sont juste un peu poudreux après je pense pas qu'il soit beaucoup plus poudreux que la Houda ceux qui ont vu mon dernier vlog vous devez avoir vu que la Houda il est plutôt pas mal celle-là est magnifique franchement pour 10 euros on perd à rien surtout si c'est du bon matériel il faut que j'enlève ça ah que je tombe pas ça serait pas ça ça pourrait être pas mal que je me casse pas la binette hop et donc le dernier alors celui-là donc c'est la Space of Life j'ai eu un petit souci c'est qu'il a fallu que je décolle tout le bord pour pouvoir la sortir et encore c'est pas c'est pas gagné que voilà parce qu'il y a de la colle qui ressortait sur le contour et ça collait la palette dessus donc ouais d'ailleurs vous voyez ça me l'a un peu un tout petit peu éraflé j'espère que ça le refera pas mais bon ouais ça me l'a éraflé il faudrait que je trouve un système elle s'était carrément collée sur le bord donc celle-ci les teintes alors au niveau de l'intérieur c'est beaucoup plus classique et les teintes les voici elles sont magnifiques aussi un peu moins sombres que la première quoique donc on va voir donc je commence par le à nuance donc c'est un beige donc celui tout en haut vous n'allez pas trop le voir mais c'est un beige après nous avons je vous dis les noms maintenant essayez de les retenir unlike only other j'essaye de ça a l'air d'être plus un topper celui-là ça a l'air d'être plus un topper fortuit tous moments bon il est joli celui-là il est très lumineux il faudrait que j'ai des cartes un peu quand même balance tu constrate constrat oh vous voyez pas encore attendez je vais m'essuyer les doigts au fur et à mesure pour essayer de faire des swatchs à peu près propres je regarde le temps quand même the flavor donc je pense à comment il va falloir que je positionne mon bras le of the of the favor premier c'était flavor et là c'est favor donc c'est un matin surprise of life ensuite je crois que j'en ai dans les doigts dans l'ongle favorite discovery là vous allez vous dire tu nous dis les noms mais on les voit pas donc je vais vous les montrer au fur et à mesure mais le bras va pas tenir le choc et il en reste plus que deux votre cadre vert est bientôt fini oh c'est un comme l'autre vous savez il change de couleur selon comment on le regarde d'accord pas holographique j'ai dit alors c'est pas grave je sors oh il est tout volouté il est beau il est beau oh il est foncé mais qu'est-ce qu'il est beau et pareil il est duochrome voilà je cherchais c'est pareil j'ai l'impression qu'il est duochrome et donc celui qui me plaît là c'est Variety Iskay et le dernier c'est Charette Joy qui est un mat donc les mat ont beaucoup plus poudreux et c'est celui-là qui est magnifique celui-là il est magnifique j'ai pas mis assez sur le centre il fait que je centre un peu plus oh là là mais moi quand j'ai le bras comme ça moi ça ouais magnifique bon je sais pas ce que vous en pensez regardez les teintes là en haut elles sont très lumineuses je suis pas sûre que ça soit ce qui lui rende le plus justice en plus il fait quasiment nuit parce qu'il pleut mais celui-là ah je sais pas avec laquelle donc je vous montre les deux à peu près je sais pas avec laquelle je vais me maquiller je sais pas du tout il y a des teintes qui se ressemblent l'espèce celle-là un peu orangée avec celle-là elle se ressemble plutôt pas mal je crois que c'est les seules qui se ressemblent vraiment après il y a quand même vraiment des sous-tons différents des choses assez différentes alors celle-là sur toute la paupière avec celle-là 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 en aplat au centre de la paupière ça va être magnifique assez sombre mais magnifique franchement bon c'est les deux palettes différentes mais magnifique écoutez je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi pour le moment je suis contente de mes mini soldes il n'y a pas grand-chose en soi mais franchement je suis contente je suis contente d'étoffer ma collection Zoéva c'est surtout ça je suis très contente de ça je suis en train de regarder comment je peux les ranger pour les avoir à côté de moi en permanence comme j'ai fait avec les autres du coup je les ai là à côté non mais je pense que je vais quand même prendre celle-là demain peut-être prendre la teinte la teinte comme ça de l'autre et mettre celle-là en aplat dessus comme je vous ai dit si je le fais et que j'y pense il faut que je pense à le faire c'est de vous vous prendre en photo vous faire une séquence pour vous dire voilà ce que donne le make-up voilà on verra bien ah oui je voulais voir avant de démaquiller le crayon oh je suis dégoûtée de ne pas avoir plus de teinte du coup une fois sec il ne bouge pas il ne bouge pas donc là je suis en train de frotter pour l'enlever donc voilà écoutez dites-moi si vous avez trouvé si vous avez eu des belles trouvailles je n'ai pas l'impression que ça soit hyper topissime je n'ai pas vu de vidéo avec après je n'ai pas trop regardé de non plus je n'ai pas trop regardé de vidéo je suis cassée mais je n'ai pas l'impression d'avoir entendu qu'il y avait des trucs à Sephora dans d'autres enseignes oui mais Sephora il y a encore même les autres enseignes je n'ai pas trouvé mais bon écoutez je vais vous laisser de toute façon au fur et à mesure s'il y a des soldes je vous montrerai je rigole parce que j'ai une verrue sur la main enfin une verrue c'est pas une verrue c'est un grain de beauté mais un peu volumineux et il était tout en couleur et là j'ai ma main qui brille mais vous ne verrez pas j'ai ma main qui brille parce que j'ai des paillettes partout voilà bon écoutez je vais vous laisser là et je vous fais des gros bisous dites-moi si vous avez trouvé des soldes intéressantes et je vous dis bisous bonjour alors on se retrouve en troisième partie qui n'était pas prévue du tout de vous rajouter donc la vidéo aura sans doute été un peu longue je suis passée ce matin vite fait à Kiko pour une simple et bonne raison c'est que la réduction n'était pas énorme ni là je suis sûre qu'elle fait la réduction n'était pas énorme mais il y en avait un petit peu donc c'est pour les long-gasting cela vous savez que je me maquille beaucoup avec celui-là le 06 qui a un petit défaut voilà il se décolle donc je finirai mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident je me dis tant qu'il m'en reste suffisamment ça va mais au bout d'un moment ça va devenir très compliqué de l'utiliser et je mets celui-là souvent en rat de cil c'est d'une collection passée où il y en avait 5 et là du coup j'en ai pris 3 autres donc j'ai pris celui-là je vous représente pas c'est le 06 je vais le swatcher pour ceux qui ne connaissent pas et qui passeraient par là par hasard c'est le dupe du Charlotte Tilbury il faut que je prenne la poudre pour vous dire pour ne pas me tromper de nom selon où c'est calé je ne sais plus je ne sais plus c'est quoi attendez c'est non c'est By Terry c'est le dupe du machin bronze de By Terry c'est exactement la même teinte si vous me trompez oui c'est exactement la même teinte donc c'est celui que j'utilise énormément pour me maquiller donc c'est celui-là voilà et j'ai pris en plus un qui soit mat pour faire le rat de cil donc c'est le 05 vous allez voir que les couleurs sont relativement proches il est un peu plus rosé je ne voyais pas comme ça dans le magasin donc je ne sais pas si pour le rat de cil finalement il ira bien je ne suis pas sûr je suis sérieux voilà mais il est super beau quand même je voyais comme quoi les voir en vrai et les voir ah le packaging a changé regardez ça c'est la nouvelle version ça c'est l'ancienne il était mat avant ça ne me dérange pas je ne pourrais peut-être pas faire mon rat de cil avec mais je ne sais pas je ferai toujours avec l'autre et j'en ai pris un beaucoup plus clair je me suis dit selon comment je me maquille c'est vrai que du coup comme l'autre je ne le voyais pas aussi clair voilà et le troisième c'est celui-là vous allez à peine le voir c'est le 47 voilà donc j'ai pris juste ces trois choses et alors actuel si vous vous achetez pour 20 euros de produits vous avez un bon d'achat de 10 euros à valoir jusqu'à mi-février je crois ou quelque chose comme ça ou début février je ne sais plus je me suis bon j'en étais à 17 euros et quelques bon ça peut s'arranger alors j'avais pris un rouge à lèvres sans transfert de la gamme Dolce Vita c'est celui-là c'est celui que je porte je vois si vous voyez bien bon alors c'est sans transfert c'est un sans transfert je l'ai mis peut-être que sous les masques ça ira bien et c'est celui-là je vais vous les swatcher aussi ça c'est la teinte c'est 0,1 après c'est des nudes un peu mauve rose mauve celui-là on dirait presque le coulant de mes lèvres naturels il n'y a pas grand cause de différence et du coup vu qu'il me fallait 3 euros pour arriver aux 20 euros j'ai pris celui qui me tentait bien aussi c'est le numéro 3 toujours de la même gamme il est un chouï un peu plus foncé je m'aperçois que je tourne toujours au même au niveau des mêmes couleurs pour les lèvres voilà donc le 1 celui-là et le 2 le 3 le plus foncé c'est le 3 voilà donc c'est vrai que je tourne toujours en même couleur on va voir si je vais le garder aujourd'hui par contre je sens déjà vous voyez ça me flétrit les lèvres je sens déjà qu'il ne colle pas non je sens déjà que ça donc si je mets quelque chose dessus je ne suis pas sûre qu'il tienne autant mais je ne suis pas sûre que je vais tenir sans mettre un bon ou un truc comme ça mais pour mettre sous un masque ça a l'air pas mal ça a l'air de vouloir tenir voilà écoutez juste un vraiment tout petit rajout de 5 minutes de Kiko il n'y a pas sur le site il y a beaucoup plus de choses mais là en boutique bon je voulais vraiment voir les longgastings voir ce qu'il y avait d'autres comme teint parce que je voulais vraiment quelque chose qui ne soit pas à paillettes et tout ça donc c'est pour ça que j'y suis allée et au pire pour les 20 euros j'essaierai d'y retourner avant la fin des soldes comme ça je des 10 euros je passerai mon bon on va en profiter quand on peut ou sinon je irai sur le site et je me commanderai la poudre que je n'ai pas trouvé en magasin voilà on verra si je la trouve en physique quelque part bon écoutez sur ce je vous laisse je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine bisous je vous dis